Bonjour à tous, ici Gobio pour vous présenter mon premier gameplay. Alors c'est un gameplay que j'aurai à la MSMCI, et oui c'est un gameplay que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve très maniable et doté d'une puissance très intéressante. Il est vraiment très intéressant. Voilà, donc ce gameplay sera à moitié tuto, à moitié on va dire à propos de Black Ops 2 et ce que j'en pense. Donc voilà, on a vu quand même que la première grenade était lancée, donc il faut savoir que la grenade après une location c'est la grenade à avoir dans son équipement. Tout simplement parce qu'en fait quand elle est bien maîtrisée, elle est vraiment très polyvalente, c'est-à-dire qu'on peut tuer n'importe quelle amie à la distance où l'on veut, en suivant les maps bien sûr si l'endroit est accessible, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Donc il faut vraiment se saisir de la grenade, la dégoupiller, attendre 2-3 secondes et puis la lancer pour qu'en fait elle pète dans les airs. Hélas, là on peut vraiment avoir des carnages. Enfin voilà, donc, alors c'est le gameplay, donc il faut savoir quand même que je suis un joueur qui fait partie des joueurs moyens, donc je ne suis pas exceptionnel, donc je ne suis pas non plus extrêmement mauvais. Donc c'est pour montrer un peu les parties normales et pas toujours qu'on est sur Youtube des parties complètement hors de portée ou que les gens réalisent une fois tous les 100 ans, voilà. Donc ça c'est à peu près le genre de parties que je joue habituellement quand je ne tombe pas sur bien sûr des campeurs à fond les baningues qui me cassent les paroles, quoi. Donc là c'est bien parce qu'il n'y avait pas trop de campeurs, les gens jouaient un peu les objectifs, donc c'était assez agréable. Voilà, donc, alors voilà, sur ce point, donc il faut toujours rester en mouvement comme on le voit quand même. C'est très important parce que, comme on m'a expliqué, plus vous restez statique et plus vous avez de chance que l'ennemi, sachant où vous êtes, alors là c'est fini pour vous. Si vous êtes en duel, toujours se baisser, sauter, décaler, alors ce qu'on appelle décaler c'est faire des déplacements latéraux. Alors là la bêtise était très moche, le mec est juste venu placer une bêtise, quoi. Voilà, le gros boulet, enfin bref. Donc vous voyez, quand vous rechargez, directement vous planquez et en fin de rechargement vous vous relevez pour garder une sorte de cadence. Voilà, donc ça bien sûr au départ on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait, pourquoi, et puis à quoi vous, c'est tout naturel. Alors ici on a le plaisir d'avoir un petit wallbang, donc je suis très friand là, parce que moi j'hésite pas, étant donné que j'ai la coupière, je reviendrai après, j'ai une mission illimitée et j'hésite pas à gâcher quelques balles pour, bon en général je sais que je suis dedans, je fais pas ça n'importe quand, mais c'est toujours agréable de faire des wallbangs parce que quand on a un drone, c'est toujours pratique de l'utiliser. Voilà, donc là hop, comme vous voyez, j'attends quelques secondes, je me place correctement et je lance ma grenade. Bon, bien sûr ça marche pas à tous les coups, des fois l'ennemi, il n'y est plus, parce que bon le drone c'est pas instantané, c'est pas comme, il s'assure orbital. Alors là les gars j'ai même pas touché, c'était énorme. Voilà, lui hop, il va faire un petit wallbang là. Enfin bon, donc oui alors quand même ce jeu il faut dire qu'il est vraiment génial. Moi j'ai beaucoup aimé au niveau du gameplay parce qu'il est vraiment très compliqué, il est pas aussi facile que les autres Call of Duty, en tout cas. J'ai remarqué que même les très bons joueurs ont beaucoup de mal à faire des scores importants et avec peau de mort, avant d'avoir de la chance. Et dans ce cas ils le postent sur Youtube avec empressement. Et voilà, par contre il y a quand même quelques points négatifs, notamment le premier moment où il recule certaines armes, comme par exemple quelques pistolets mitrailleurs tels que le PDW qui n'a aucun recul. C'est n'importe quoi, c'est même pas bizarre. Je comprends même pas pourquoi les gens jouent ce genre d'armes, il n'y a pas de recul, il n'y a rien à apprendre, je vise, je tire. Ils jouent avec une sensibilité étroite, comme ça ils sont sûrs de toucher à tous les coups. Par contre s'il y a le moindre ennemi qui arrive sur les côtés ou quoi que ce soit, ils sont finis, enfin bref. Ça c'est leur choix quoi, mais bon je crois qu'on ne prend pas qu'on puisse jouer à un jeu vidéo sans chercher quelque chose, on va dire apprendre à bien manier la manette, apprendre les techniques de déplacement, réfléchir un peu, voilà, ça nous est comme ça quoi. Parce que bon si c'est juste pour faire le teat et faire 3 kills dans une partie, on est content, enfin chacun son truc. Donc voilà, donc à part le recul des armes comme il peut déduire, et bien sûr, tous les fusils d'assaut, mais les trois quarts des fusils d'assaut. Bon là il faut le voir quand même que c'est n'importe quoi, ils sont plus prêts, même un sniper n'est pas aussi précis qu'un fusil d'assaut. Le fusil d'assaut, j'ai déjà vu des mecs qui, à l'autre bout de la map, me tuer sans bouger quoi. Parce que les fusils d'assauts sont très puissants et ont très peu de recul. Alors de près c'est vrai que c'est la merde, mais de loin c'est une horreur. Alors justement, il se passe loin, campant, et là c'est fini. Enfin bon. Sinon après, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, après, ça va surtout viser la communauté qui joue par exemple sur les maps objectifs, qui joue très très peu les objectifs. Et euh, comment dire, qui va chercher en fait à faire des tours. Alors je sais pas si vous voyez, donc par exemple sur les jackets, voilà, elle va faire le tour sur la passerelle en dehors du yacht. Ou passer par en dessous, et au lieu d'aller chercher les objectifs, il va tourner en rond comme ça et revenir dans son camp pour essayer de racler tous les mecs qui essayent eux de jouer les objectifs. Alors bon, on peut le faire de temps en temps histoire d'eux, mais quand c'est répétitif, on fait uniquement que ça, ça devient un peu chiant. Sinon c'est, on compose, une fois qu'on a capé, on attend que les ennemis arrivent et on joue pas les objectifs. Donc ce que je ne comprends toujours pas, parce que bon, si on joue une map objectif, on joue les objectifs, on joue les caps, on a capé quoi. Sinon on va faire, ah c'est quand même beau jouer le coup, sinon on va faire, on va faire de la MME, autre élimination confirmée, bref. Donc voilà, donc quand même, une communauté un peu chiante, hop, donc là vous voyez, quand vous tombez sur le genre de petits camps, qui campent comme des influents, donc là vous avez vu les deux mouvements que l'on peut faire principalement, c'est à dire sauter et tourner, pour le premier, et le deuxième, tirer, parce qu'il allait arriver au niveau de la grille, tirer et s'allonger. Alors c'est pour ça que je vous conseille de mettre votre manette en tactique, en fait, ce qui va permettre de pouvoir tirer et s'allonger en même temps en appuyant sur le joystick droit. Enfin voilà, donc maintenant si on passe un peu aux classes, alors pour les classes j'utilise donc fantômes, parce que bien c'est évident de se faire repérer, étant donné qu'en domination il y a beaucoup de drones qui tournent, sinon plus vite c'est quoi plus moins, ou gilet pare-balles, les trois sont bien, gilet pare-balles c'est vrai que c'est bien pour caper, parce qu'on a souvent des grenades, mais honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'explosions que dans Black Ops premier du nom, et il y en a moins que, parce qu'en Black Ops c'est vrai que moi j'utilise, enfin le 1 j'utilise gilet pare-balles, enfin c'est clair quoi, c'est indéniable, il y a trop trop d'explosions, les maps sont très petites, donc c'est vraiment dur. Enfin, mais dans celui-là honnêtement on n'en a pas besoin, sinon on peut prendre deux atouts, on peut mettre gilet pare-balles avec le fantôme, ce qui est une super combinaison. Après j'utilise pillard, alors pillard c'est pour enchaîner, 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 c'est ce qui reste le mieux sans économiser ses balles une par une, ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, après, oui, il ne faut pas oublier qu'avec pillard on a aussi grenadant et paralysant, enfin là je trouve ça, c'est 4, illimité, ce qui n'est vraiment vraiment pas n'exigeable, surtout que moi j'utilise assez la paralysante, pour déloger des mecs qui restent un peu trop longtemps, donc c'est toujours sympa. Ensuite j'utilise dextérité, dextérité c'est ce qui reste le mieux parce qu'on a pris un masque tactique, je ne trouve pas très... alors là c'était le gros fail, c'était très très moche. Hop, je vais faire enchaîner une deuxième fois, un truc très moche, et là je me rends à l'air une petite surprise, hop là, donc comme je vous disais que là qu'on en a, là j'aurais dû même tenir encore une demi-seconde de plus, mais vous avez vu, il n'y a pas eu le temps de s'en aller si j'avais lancé directement, ou un semtex, il aurait eu le temps de se barrer, puis ça. Enfin bref, et donc je reviens sur la dextérité, comme je cours beaucoup, c'est vrai que moi ça m'est très utile. Sinon pour ces masques tactiques, enfin voilà quoi, masques tactiques c'est vraiment pour les mecs qui utilisent des bretelles, une ceinture, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt, enfin crucial en tout cas, pour ça. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, je vais demander. Enfin bon voilà, après donc dans mes accessoires, donc j'utilise canon pour les dégâts, franchement c'est pas négligeable, je vous l'assure. Hop là, alors là j'ai un feeling, je ne sais pas pourquoi, quand il est apparu en même temps je l'ai visé parce que je le sentais trop. Il y a des fois quand il y a un petit coup d'éclair, il me dit « ouais c'est là ! » Hop pour ma vie, alors là je le suis dit, j'ai entendu un avion, mais ça m'a fait un bas-zout là, enfin bon. Et enfin voilà, et donc ouais des fois on a les coups de génie, c'est vraiment rigolo quoi. Donc c'est pour cette dextérité, ce qui me permet d'enchaîner le plus vite possible. Ensuite, que dire ? Oui, donc après chargez rapide parce que comme je recherche très rapidement, enfin voilà quoi, entre deux combats, des fois le rechargement c'est celui qui l'a mis à partir. Enfin bon, sinon une dernière petite critique quand même, je dois dire, j'y repense maintenant, c'est le décalage entre les serveurs de Black Ops, des fois on a 0 à 0,5 seconde à 1 seconde et c'est vraiment l'horreur. Donc bon voilà. Bon allez, j'espère que ce gameplay vous a plu, et puis j'espère que vous suivrez les prochains. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, et les tutoriels ainsi que d'autres gameplays seront à venir, ainsi que des frais de Nihon. Voilà, merci beaucoup, allez, ciao !